Stevie Wonder fait citoyen ghanéen Le célèbre chanteur afro-américain, Stevie Wonder est arrivé au Ghana depuis le lundi 13 mai avec sa famille le jour de son 74e anniversaire. C'est en quelque sorte un voyage pour connaître ses racines africaines. D'ailleurs, dès 2021, l'interprète des titres comme Superstition et Living for the City manifestait le souhait de s'installer au Ghana. Il a reçu un bel accueil à l'aéroport international Kotoka d'Akra à la manière africaine avec des percussions, chant et danse. Quelques heures plus tard, une belle cérémonie a été organisée par le président ghanéen, Nana Akufo Ado à l'honneur de Stevie Wonder et sa délégation à la jubilée à Osaacra. A cette occasion et le jour de son anniversaire, l'auteur de la chanson « Happy Birthday » a reçu des mains du premier magistrat du pays son nouveau passeport faisant officiellement de lui un citoyen ghanéen. Le compositeur et interprète afro-américain ne pouvaient rêver mieux avec ce nouveau titre lors d'une date symbolique qui le rend si heureux aujourd'hui. Devenir citoyen ghanéen, c'est participer à la réalisation d'un rêve, celui de rassembler les Africains et les membres de la diaspora, des Etats-Unis et des Caraïbes, déclare-t-il. Par ailleurs, selon le président ghanéen, c'est le témoignage d'un profond respect et d'une admiration pour l'histoire, la culture et les valeurs du Ghana. Stevie Wonder a donc suivi les pas d'autres célébrités comme Rita Marley, veuve de Bob Marley. Et, depuis 2019 un programme avait été lancé par le bureau ghanéen des affaires de la diaspora à toutes les personnes afro-descendantes qui désiraient venir s'installer et investir au Ghana. Ce sont plus de 1500 afro-américains qui s'y seraient installés en 4 ans dans le pays.